C'est un vrai que tu parles. Pourquoi tomber dans la tension ? C'est un vrai que tu parles. Bienvenue sur A D&N Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film City of Darkness, sorti au cinéma le 14 août, qui se passe dans les années 80 à Hong Kong, où la loi britannique ne s'appliquait pas était la redoutable citadelle de Konlun, une enclave livrée aux gangs et trafics en tout genre. Fuyant le puissant boss des criades M. Big, le migrant clandestin Chan Lok se réfugie à Konlun, où il est pris sous la protection de Cyclone, chef de la citadelle. Avec les autres proscrits de son clan, ils devront faire face à l'invasion du gang de M. Big et protéger le refuge qui est devenu pour eux la cité fortifiée. Je situerai ce film entre deux autres films, entre The Red et Tigre et Dragon, pour ceux qui connaissent. Alors, pourquoi The Red ? Par son côté très terre-à-terre de sa mise en scène par moment et par son scénario, qui est aussi très ancré dans une certaine réalité, je trouve, et de par la chorégraphie de ses combats par moment, seulement par moment, et de l'autre, Tigre et Dragon, parce que justement, là, la chorégraphie de ses combats vont être complètement différentes. On va plus être sur de l'armatio fantastique, je dirais, où nos personnages vont se mettre à voler, à voltiger, à parfois même prendre des coups de couteau sans que rien ne se passe pour eux. Et donc, on est plus de ce côté-là aussi. Donc, on est vraiment sur un entre-deux et le film m'a plu pour ces raisons-là. Alors attention, ça peut décontenancer énormément de spectateurs qui ne se sont pas habitués, notamment au cinéma hongkongais, aux chorégraphies hongkongais, je dirais. Moi, c'est vrai que je suis plutôt habitué. Elle, ma copine, ne connaissait pas, mais elle a vraiment adoré, elle a vraiment passé un excellent moment. Donc, pour ça, on peut très vite sortir du film. Donc, je ne vous le conseille pas, évidemment, si vous n'aimez pas ce genre de choses un petit peu surréalistes et fantastiques. Mais outre passer ce fait-là, le film est juste excellent, je trouve. On est sur un film plus de deux heures qui passe à une vitesse folle. Tout est réussi, ne serait-ce que le casting, le scénario, la photo, la réalisation. La réalisation est d'ailleurs excellente, notamment de par le biais de son montage où justement ses chorégraphies et ses scènes d'action passent très, très bien. On passe d'un plan à un autre d'une manière juste folle, ce qui rend l'action vraiment très, très agréable et très jouissif à regarder. On a aussi la photographie de ce film que j'ai vraiment adoré, je suis vraiment tombé amoureux, où on nous présente justement ce Hong Kong et cette citadelle vraiment d'une manière très, très sombre, très noire, très crasseuse, où on sent que c'est peut-être un danger pour notre personnage principal, pour le personnage de Locke, d'ailleurs qui est très attachant, ce personnage principal. Et voilà, on sent une véritable menace de par le biais de cette citadelle. Et ce que j'adore dans le film, c'est que plus on va avancer dans le film, plus on va se rendre compte que certes, elle est peut-être pourrie de l'extérieur, elle est moche visuellement, mais de l'intérieur, de par les gens qui y habitent, elle est de toute beauté, elle est d'une clarté assez efficace. Les personnages sont très attachants, peu importe lequel de ces personnages. Locke, le personnage principal, est très attachant de par le biais justement de son écriture et de son avancée dans l'histoire. On commence avec lui, c'est un réfugié complètement paumé qui ne cherche qu'à avoir des papiers et qui va se révéler être bien plus que ça au fur et à mesure que le film avance. Parce que oui, le film dégage énormément de choses, que ce soit en termes d'épic, d'émotion, d'humour et de révélation aussi. Parce que c'est un film, à un moment donné, qui va avoir certains rebondissements. Et donc pour ça, encore une fois, ça en fait un film de plus de deux heures mais qui passe à une vitesse complètement folle. Et comme je disais, chaque personnage a des traits de caractère très particuliers, ce qui fait qu'on va s'y attacher très facilement. Je vais prendre le personnage de VHS qui est peut-être le personnage le plus marquant, qui a son espèce de masque, son bandeau là. Voilà. Et tous vont avoir un trait de caractère très particulier. On va avoir par exemple le maître un petit peu de Locke, celui qu'il prend sous son aile, donc Cyclone, qui lui va être présenté comme vraiment un maître des arts martiaux intouchable. Très très vite, on va comprendre que c'est le Big Boss et que ça va être très dur de passer par-dessus lui. Enfin voilà. Tous ont des traits de caractère très particuliers. et on va avoir cette bande de potes qui vont être réunis par le biais d'une chose dans le film très particulière qui va être très sympathique et on va être vraiment pris et attachés par cette amitié qui va se lier entre tous ces personnages. Et ouais, on a envie de les suivre et de les voir s'en sortir. Et pour ça, c'est tout à fait louable. Et donc le film se situe entre deux réalités. il y a un côté vraiment par moments notamment lors des combats et surtout et uniquement lors des combats d'ailleurs où on va avoir ce côté fantastique et de l'autre on va avoir ce côté très terre-à-terre par le biais de ce personnage de Locke qui finalement amène peut-être justement le côté le plus terre-à-terre parce que tout simplement il veut ses papiers et il veut pouvoir vivre cette vie à Hong Kong. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire les acteurs aussi sont tous fabuleux alors je ne les cite pas parce que je ne les connais pas forcément je vais quand même les citer comme ça donc Monsieur Big est joué par Samo Kambo Hung donc c'est le méchant du film il a un sous-fifre qui est encore plus puissant que lui qui est d'ailleurs on se croirait vraiment par moments dans les personnages de manga si vous voulez ou même dans le jeu Yakuza ça m'a fait penser un petit peu pour ceux qui connaîtraient d'ailleurs le film est en VO et ça franchement c'est une plus-value quand les personnages récitent leurs textes etc on se croirait vraiment par moments sur des personnages de manga c'est assez foufou voire même des super-héros on est vraiment attaché à eux identifiés par des traits de caractère très particuliers comme par exemple Iron Man avec son armure Captain America avec son bouclier etc donc voilà ce qui fait qu'on s'attache vraiment beaucoup à ces personnages donc je continue le personnage principal c'est Raymond Lam voilà on a du Rishi Chen donc j'en cite quelques-uns vite fait mais c'est des acteurs pour moi personnellement que je ne connais pas ceux qui connaissent un peu plus j'imagine le cinéma hongkongais asiatique tout ça doivent maîtriser en tout cas je trouve qu'ils jouent très très bien et le réalisateur du coup c'est Soa Chiang qui a fait un film qui avait fait parler qui est Limbo que moi je n'ai pas vu mais qui apparemment déjà avait une photographie magnifique et là encore une fois la photographie est juste splendide et j'adore à quel point elle arrive à dénoter avec ce que le film veut démontrer c'est-à-dire que certes la citadelle est pourrie de l'extérieur mais de l'intérieur est habitée par des gens exceptionnels et d'une bonté incroyable malgré le fait qu'ils baignent dans la drogue attention voilà voilà pour City of the Artnex un film que je vous invite fortement à aller voir il n'y a pas énormément de séance mais essayez d'y aller en tout cas pour ceux qui passeraient outre le fait que les personnages voltigent de droite à gauche le film est juste un petit bijou et voilà on s'est vraiment éclaté devant avec ma copine c'est pour toutes ces raisons que je mets à City of the Artness la note de 4 sur 5 likez, partagez abonnez-vous dites-moi dans les commentaires vous comme d'habitude qu'est-ce que vous avez pensé du film et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire Sous-titrage ST' 501